Bonjour tout le monde, moi c'est Zoé Huitoc et je suis donc la scénariste réalisatrice du film Jumbo qui fera l'ouverture de ce Champs-Élysées Film Festival en ligne édition inédite dont je suis très fière de faire partie. Jumbo c'est l'histoire de Jeanne, une jeune femme introvertie qui travaille dans un parc d'attractions et qui un soir alors qu'elle marche dans les allées de ce parc se retrouve face à un des manèges phares qui prend vie et se réveille devant elle. Il se réveille tellement fort qu'elle en finit par en tomber amoureuse et décide d'en parler à sa mère qui évidemment ne prend pas la nouvelle comme une bonne nouvelle. Voilà c'est donc un peu l'histoire de cette jeune fille et de cette femme, de cette mère qui vont devoir se rencontrer et se trouver autour de cette fabuleuse extraordinaire histoire d'amour. Le cinéma indépendant c'est quoi pour vous ? Pour moi le cinéma indépendant, les films indépendants ce sont des films qui arrivent à nous faire rêver autant qu'ils arrivent à nous faire réfléchir. Je sais moi quand je rentre dans une salle ou quand je me mets devant mon écran maintenant en confinement pour regarder ces films indépendants, je sais que je n'en ressortirai pas indemne. Ce sont des films qui vont me transporter, ce sont en général des films qui vont beaucoup plus me marquer évidemment que tous ces blockbusters américains qui sont divertissants sur le moment mais mais qui vont moins rester avec moi dans la longueur. Voilà ce sont des films qui restent dans mon coeur pour la plupart, évidemment pas tous, ils ne sont pas tous extraordinaires mais les bons films indépendants pour moi voilà ils restent longtemps dans mon coeur et je pense qu'ils deviennent une sorte de référence aussi pour apprendre à réfléchir ou à ressentir et à se mettre dans à la place des autres dans leurs émotions pour mieux apprendre à les comprendre. Alors une anecdote de tournage, j'en ai pas mal moi des anecdotes de tournage sur ce film qui était un peu rock'n'roll au tournage. Non mais pour une anecdote un peu sympa, je dirais il y a une scène où Emmanuel teste Jumbo devant sa fille qui est en plein émoi et tellement heureuse de lui montrer et en fait le personnage d'Emmanuel est catastrophé à l'idée de ce qu'elle entend et donc quand elle tourne sur Jumbo elle doit hurler de panique et en fait quand on tournait cette scène Emmanuel hurlait tellement que j'étais persuadée qu'elle était réellement en train de faire une véritable crise de panique. J'ai regardé autour de moi est ce que j'arrête j'arrête pas et puis bon bah en tant que réalisatrice je me suis dit c'est quand même trop bon je ne peux pas arrêter la prise je vais jusqu'au bout où on gérera bien après et puis quand on est quand on a fait redescendre Jumbo bah en fait Emmanuel était morte de rien parce que elle faisait que jouer elle faisait juste très bien semblant pour croire que c'est une bonne actrice évidemment voilà on y croyait tous peut-être un peu trop alors un mot pour les festivaliers bah j'ai envie de dire vive la culture non franchement moi ça fait je sais pas combien de temps que je suis enfermée chez moi là c'est le déconfinement j'ai juste envie d'aller découvrir des nouvelles choses des nouveaux films me faire transporter vers d'émotions rêver un petit peu voilà donc j'ai hâte que le festival débarque sur nos écrans et c'est la même chose de ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça